Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour ce thème que nous allons aborder ensemble, l'impolitesse biblique. Pensez-vous, penses-tu que la Bible pourrait éduquer l'être humain à être impoli ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, nous allons aborder ce thème aujourd'hui et vous risquez d'être étonné. A tout de suite ! La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans 2 Jean, versets 10 à 11. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà les amis, il y a quelques instants, j'étais en train de vraiment réfléchir en même temps et me disais, mais qu'est-ce que mes amis vont bien pouvoir me dire en commentaire ? La question était donc de savoir si la Bible nous enseigne à être malpolis ou impolis. Alors, je pense que vous avez dit, ah non, la Bible c'est quelque chose qui, c'est un texte qui nous invite à être polis, comme Jésus est poli, comme Dieu est amou et est donc être poli. Mais regardez d'un peu plus près le texte que nous abordons aujourd'hui. L'apôtre Jean va donc écrire, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Donc potentiellement, il vous invite, vous et moi, à fermer la porte à certaines personnes. Ne lui dites pas salut, en d'autres termes, ne lui dites pas bonjour. Mais pourquoi Jean invite les chrétiens à ne pas dire bonjour à quelqu'un ? Parce qu'il continue en disant qu'à celui qui lui dit bonjour, si jamais vous dites bonjour à ces personnes-là, vous participez également à leurs mauvaises œuvres. J'aimerais peut-être maintenant mettre en contexte ce texte qui va nous interpeller pour la pensée du jour. D'abord, au premier siècle, vous n'aviez pas d'église. Il y avait donc des prédicateurs qu'on appelle des prédicateurs itinérants. Ils passaient de ville en ville et ils cherchaient, voilà, ils avaient les informations, voilà, il y a une communauté qui demeure dans telle maison ou telle autre. Et finalement, ils se déplaçaient, ils questionnaient. Et une fois qu'ils avaient trouvé les communautés, ils avaient donc l'autorisation de pouvoir parler à l'ensemble des personnes présentes. Ce qui se faisait pour les juifs, pour les juifs chrétiens également, puisque les chrétiens, finalement, le christianisme, c'est l'aboutissement du judaïsme. Et là, Jean va tirer la sonnette d'alarme. Attention, les amis, parmi tous ceux qui passent de maison en maison pour vous apporter les doctrines que nous enseignons, il y en a certains qui ne le font pas. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, puisqu'au verset 7, un tout petit peu plus haut, il va nous dire ceci. Alors, Jean va interpeller, donc, les chrétiens, vous et moi, à être attentifs à tous ceux qui disent que Jésus-Christ, donc, alors, ici, on a un kérigbe, une profession de foi, Jésus est le Christ. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit Jésus-Christ. Ça sous-entend simplement Jésus est le Christ. Le Christ, le Christos, le Messie, celui qu'on attend, celui décrit d'ailleurs dans l'Ancien Testament. Il est venu en chair. Certaines personnes, aujourd'hui encore, pensent que, en fait, le Messie doit venir, mais de manière impersonnelle. Tu vas le ressentir quelque part. Oui, mais c'est lui, il va te parler. Mais le Jésus, là, non. Mets-le de côté, ça, c'est une modification. Et Jean va dire non. Les personnes qui vous disent que Jésus n'est pas venu en chair d'une manière physique pour représenter le Père, pour montrer le caractère de Dieu, Jean est en train de te dire attention. Il ne faudrait pas dire bonjour à ces personnes. Alors, bien sûr, réadaptons et actualisons le texte. Le fait de dire salut toujours au premier siècle, c'est d'inviter la personne à nous enseigner. Alors que nous savons pertinemment que cette personne-là propose le fait que Jésus-Christ, donc Jésus est le Christ, ne soit pas donc venu en chair. Vous voyez la subtilité du texte ? Le fait d'ouvrir sa maison, c'est de pouvoir dire, nous t'accueillons, mais nous accueillons également la doctrine que tu professes. C'est dans cette perspective que Jean invite à ne pas dire bonjour. La politesse, vous l'avez compris, est l'apanage de tous les croyants, de tous ceux qui ont fait profession de suivre Jésus-Christ. Et nous, nous devons de dire bonjour à tous, même à ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord. Vous comprenez bien ici. Mais Jean, il est radical, c'est vrai, parce qu'il veut interpeller. Mais vous et moi, retenons une chose. D'abord, Jésus est venu en chair. Donc c'est la bonne doctrine, c'est la bonne. Tous ceux qui disent l'inverse, vous avez compris, le texte nous invite à ne pas intégrer en nous, ni dans nos cerveaux, leur doctrine. D'abord, Jésus est venu en chair. Deuxièmement, il est venu pour te sauver, pour te donner la possibilité d'avoir un accès direct au ciel. Alors voilà la bonne nouvelle, voilà la vraie doctrine également. Mais vous l'avez compris, le titre était peut-être un peu ambigu, mais la Bible ne nous invite pas à être impolis. Mais au contraire, nous invite à être polis, mais surtout à ne pas accueillir toutes les doctrines qui ne sont pas finalement transparentes avec le texte biblique. J'espère qu'en tout cas, que cette petite et courte réflexion vous a permis de mieux percevoir ce texte-là. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle Pensée du jour. Voilà les amis, j'aimerais vous remercier, vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites. Je vois qu'il y en a qui écrivent dans les commentaires et je vous remercie vraiment pour cela. Vous partagez avec nous vos impressions, vos ressentis. Parfois vous allez un peu plus loin et c'est très 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 bien. Je vous remercie également de pouvoir continuer à partager avec vos amis ces réflexions que nous avons régulièrement tous les jours sur ces textes bibliques. N'hésitez pas à mettre le pouce. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me disent, ah non mais je regarde mais je ne mets pas de commentaires. Très bien, pas de problème. Mais j'aimerais vous inviter à faire une chose juste en dessous de la vidéo. Cliquez sur le pouce. Ça nous permettra d'être mieux vus sur Internet et donc de partager ces messages que vous bénéficiez chaque matin. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.